Ça me pendait au nez, c'est arrivé, je suis dégoûtée. Bon, ceci dit, rester, cette vidéo ne sera pas que à propos de la catastrophe. Il y aura aussi de super belles images de la forêt de Fontainebleau, parce que c'est une rando découverte à la base. Et ce qui s'est passé, c'était pas prévu. Pas du tout, j'aurais préféré que ça n'arrive pas d'ailleurs. Je vous laisse avec cette vidéo. Colline dégoûtée, mais Colline dans une très très belle forêt, et Colline qui parle d'elle à la troisième personne pour vous montrer qu'elle est saine d'esprit. Allez, bonne vidéo ! Oui, il y a du vent pile quand je commence à filmer, c'est super. Me voilà repartie pour un nouvel épisode de rando découverte en forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, avec les belles couleurs automnales qui commencent enfin à arriver en ce début novembre. Il est tard, il est midi. J'ai prévu un itinéraire qui normalement devrait me durer 4 ou 5 heures. Peut-être que je serai amenée à le raccourcir, puisque la nuit tombe de plus en plus tôt. Il y a déjà du vent, je suis désolée. J'espère que vous m'entendrez bien. Aujourd'hui, c'est la seule journée d'à peu près beau temps prévue pour toute la semaine, donc il fallait que j'aille randonner aujourd'hui. Sinon, vous n'auriez pas eu de vidéo ce lundi, et puis bon, vous auriez survécu bien sûr, moi aussi, mais là j'avais envie d'en faire une. Puis j'avais envie d'aller marcher surtout. Allez, c'est parti ! Il est grand ce jardin partagé, c'est génial ! On ne se rend pas compte à la caméra, mais c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Bon, il est plus de 13h30, donc je m'arrête ici pour ma pause déjeuner, et je me trouve tout juste avant un lieu, un site remarquable de la forêt de Fontainebleau, qui s'appelle les Gorges de Franchard. Je ne sais pas à quoi elles ressemblent, mais je sais que ça fait partie des choses à voir à Fontainebleau. Donc c'est très bien. Là j'ai super faim, donc je vais aborder ces Gorges le ventre plein, et ça me plaît. Si jamais ça vous intéresse, ce midi je me suis prévu une salade faite maison, avec de la vinaigrette faite maison, du tofu, une carotte, la dernière tomate de la saison, de la salade verte, un petit piment doux, du pain, une pomme, et du chocolat noir issu du commerce équitable. Voilà, si jamais vous voulez être un peu inspiré par des idées de pique-nique vegan, j'ai hyper faim. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de mon aventure en forêt de Fontainebleau. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de mon aventure en forêt de Fontainebleau. Bon bah voilà, fallait bien que ça arrive. J'ai laissé traîner, c'est complètement de ma faute. Et mon appareil photo avec lequel je filme habituellement est pété, ça y est. C'est-à-dire que je sais pas si vous vous souvenez, lors de ma randonnée dans le Morvan, en fait mon appareil photo, qui m'a coûté quand même à l'époque 650 euros, c'est un compact, mon appareil photo a un écran que je peux retourner pour pouvoir me filmer. Et même cet écran-là, je ne vois qu'à travers cet écran quand je filme. De toute façon, il n'y a pas de lentilles pour voir ce que je filme. Donc je compte sur cet écran. Et en fait, mon appareil photo, cet été, ça devait arriver un jour ou l'autre, je l'ai fait tomber, alors qu'il avait l'écran retourné. Donc ça a pété le système qui fait que l'écran se retourne. Et ça s'est délité de plus en plus. Donc ça a fait que pendant les dernières vidéos que vous avez vues sur ma chaîne, je ne touchais plus à l'écran qui tenait pas très bien de toute façon. Donc je ne le retournais plus quand je me filmais face caméra. Et donc je ne voyais pas ce que je filmais. Et j'ai retardé la réparation. de mon appareil photo parce que ce genre de choses, j'ai tendance, c'est vrai, à laisser traîner. Je laisse traîner, je laisse traîner, j'ai la flemme. Et puis surtout, je ne sais pas combien ça va me coûter. Et financièrement parlant, là en ce moment, ce n'est pas à la grande forme. Donc j'ai laissé traîner. Et puis là, ça y est, l'écran n'a plus du tout tenu. Il s'est complètement désolidarisé de mon appareil. Et en fait, là, je ne peux plus rien filmer. C'est-à-dire que mon appareil photo ne s'éteignait même plus. Donc il y a tout un mécanisme. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Du coup, j'ai dû forcer. Enfin, voilà, il est pété, là. Je vais filmer le reste de ma randonnée avec mon téléphone. Et du coup, le son sera un petit peu moins bon aussi parce que je n'ai plus mon micro-cravate. J'enregistre le son avec mon téléphone via mon micro-cravate qui est relié. Et en fait, je ne peux pas filmer en même temps. Sinon, vous n'entendrez pas de son. Je ne sais pas. Le son n'est pas calibré. La vidéo serait silencieuse. Donc là, c'est juste uniquement mon smartphone. Alors, la qualité de vidéo est tout à fait bien. Mais je n'aime pas filmer au smartphone. Tu peux beaucoup moins beaucoup moins t'amuser avec les zooms, avec les effets de perspective, de profondeur de champ. Là, tout est hyper dans l'image. Tout est hyper aiguisé. Il n'y a pas vraiment de nuance. Alors, je sais que la majorité d'entre vous s'en fiche. Mais moi, non. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais voir si on peut me le réparer. Je ne sais rien. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y aura une pause de vidéo sur ma chaîne pendant un temps indéterminé ? Je suis embêtée. Bon, allez. Je vais profiter de ma rando. Le reste sera filmé au téléphone. Vous verrez quand même qu'il y a une différence en termes d'image. Je suis dégoûtée. Là, je pourrais zoomer si j'avais mon appareil photo fonctionnel. Je pourrais aller zoomer ici ou là. Mais non. J'ai pété mon appareil. Nous dirigeons-nous par là ? Et non. Nous dirigeons par là. Ce petit passage étroit. C'est sûr que si vous voulez vous amuser, la forêt de Fontainebleau est très amusante. Hop là. Il y a un fossé. Attention. On s'amuse. Je compense la case de mon de ma caméra. Franchement, même si vous n'êtes pas des vidéastes professionnels, des cinéphiles et que vous ne faites pas particulièrement attention à des détails techniques, est-ce que vous voyez quand même la différence entre ce que je filme avec ma caméra, mon appareil photo et mon smartphone ? La qualité d'image de mon smartphone est très bonne. Ce n'est vraiment pas le souci, mais ce n'est pas du tout la manière de filmer. C'est une gestuelle que je n'aime pas trop en vérité. La gestuelle de l'appareil photo, je la trouve super. Je ne sais pas, ça me met dans une autre condition. Également, en tout cas, dans les iPhones, il y a une espèce de filtre un peu intégrée à l'appareil photo et un traitement des couleurs. J'ai beaucoup moins de marge de manœuvre en fait avec un iPhone sur plein de choses et certes, un smartphone, c'est plus léger, c'est facile et regardez, même niveau son, c'est moins bien. Enfin bon, bref, la forêt de Fontainebleau est incroyable mais forcément, je suis un peu dégoûtée de ne pas pouvoir la filmer avec ma caméra mais en même temps, j'avais qu'à pas attendre qu'elle casse complètement avant de la réparer donc voilà, je peux m'en prendre qu'à moi. J'avais qu'à pas la faire tomber. J'avais qu'à pas, j'avais qu'à pas. On dirait une tête de tortue. C'est mort là. Si vous avez la référence de ça, mort là, j'en dis pas plus. Bon et là, c'est un rhinocéros, évidemment, bien entendu. Non ? Vous trouvez pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que ce soit bien clair, si vous voulez passer par ces endroits, il faut pas être en obésité ou avoir un sac trop obèse. C'est selon, mais là, l'étroitesse des passages, il faut trouver un autre moyen si jamais ça passe pas. là, je me baisse pour passer là, pour une âne d'enfant, c'est un terrain de jeu idéal, cette forêt. Les gorges de Franchard. Les gorges de Franchard. Franchement, on parle tout le temps de la forêt de Bruxelles-Liandes, mais la forêt de Fontainebleau, on peut y voir de la magie. Tu te dis, là, s'il y avait des créatures fantastiques qui y vivaient, elles seraient très nombreuses. C'est dingo ! Ce genre de formation rocheuse-là, très particulière, moi, j'en ai beaucoup vu dans les canyons aux Etats-Unis. Alors, on peut aller juste à côté de Paris aussi. C'est fou, cette forêt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est fou, cette roche, vraiment. Là, on dirait de la peau d'éléphant. Quand je vous dis qu'elle est dingo, cette forêt, vous me croyez ? C'est dingue ! Bon, là, le soleil est en train de se coucher gentiment, donc j'accélère un peu la cadence. j'ai énormément filmé. En même temps, c'était trop beau avec la lumière de début de soirée. Incroyable, je ne pouvais pas résister. Et là, je vais repasser par de très beaux endroits encore, mais là, il ne faut pas que je me laisse surprendre par la nuit. Je vais faire attention et je vais un petit peu presser le pas. cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors bon, c'est vrai, je suis dégoûtée pour ma caméra, mais alors, la forêt de Fontainebleau est tellement dingue et tellement incroyable. S'il y a une seule forêt à visiter, à parcourir en Ile-de-France, c'est la forêt de Fontainebleau, de très loin. Vraiment, elle est incroyable, cette forêt. Je pense qu'on ne peut pas le nier. Même s'il y a d'autres forêts en Ile-de-France que je trouve très jolies, la forêt de Fontainebleau, elle est quand même un cran au-dessus. C'est un terrain de jeu hallucinant. C'est d'une beauté, c'est tellement varié, c'est une immense forêt en plus, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi explorer. Pour ma part, je suis partie de la gare de Fontainebleau-Avon gorge de Franchard, dans les roches et tout ça, j'ai suivi un balisage bleu. D'ailleurs, faites bien attention au balisage quand vous êtes dans les parties rocheuses parce qu'il y a moyen de un peu se perdre. Moi, j'ai qu'à fouiller quelques fois, il faut être un peu attentif et ayez avec vous toujours une carte hyégiène, un topo guide ou que sais-je, mais franchement, on s'y retrouve très très bien. Et pour ma caméra, écoutez, je vais voir, ça se trouve, ça va m'obliger à une pause vidéo forcée parce qu'encore une fois, je n'aime pas trop filmer avec mon smartphone même si la qualité est bonne mais en fait, je peux beaucoup moins jouer avec mon smartphone et pour moi qui suis une amoureuse de la prise d'images, de la vidéo qui a une attention quand même au cadrage, aux couleurs, à ce que je veux transmettre. Un smartphone, tu t'amuses vachement moins, tu as beaucoup moins d'options, je trouve. Même la gestuelle, j'aime moins. Je sais que vous, la plupart d'entre vous, vous en fichez et que vous pourrez me dire oh mais filme avec un smartphone, ça nous va très bien aussi. je le sais très bien mais moi, ça ne me plaît pas. Si je vous partage des vidéos, je filme des paysages, des randonnées, etc., c'est aussi pour l'amour de l'image et moi, si je ne prends pas particulièrement de plaisir à filmer ou moins de plaisir, disons, qu'avec un appareil photo, je ne vois pas l'intérêt. C'est plus pour moi en fait, c'est plus pour l'amour du geste et du jeu qu'offre un appareil photo que je vais peut-être le temps de le réparer ou d'en acheter un autre, c'est selon. Il y aura peut-être une pause de vidéo, je ne sais pas, je vous dirai. En tout cas, j'espère que ce moment en forêt de Fontainebleau vous aura plu, encore une fois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air qui me fait toujours chaud au cœur mais qui aide aussi pour le référencement de cette vidéo-ci et de ma chaîne YouTube de manière plus générale. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire qui me fera toujours plaisir tant qu'il est respectueux et bienveillant. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous, il vous suffit de cliquer. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et j'ai également une page Patreon. Si vous souhaitez, pouvez me soutenir financièrement par rapport au contenu que je produis gratuitement sur Internet, n'hésitez pas, tout est dans la barre d'infos et je remercie déjà celles et ceux qui m'aident ou qui m'ont aidé par le passé, c'est extrêmement précieux pour moi. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous pouvez vous regorger autant que vous le pouvez de beaux paysages. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Tout dépendra de la santé de ma caméra et de mes finances. Voilà, ciao !